Bonjour à tous, ici Solja La Roots, affaire Leroy Bordeaux. Bonne fête de Pâques à tous en retard, c'était ce week-end. Voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. Super rigolo le truc, je vous montre. Alors, j'ai reçu du parquet de Bordeaux en date du 12 avril. Un avis de classement à hauteur pour des faits, écoutez bien, de discrimination et d'exploitation de personnes vulnérables. Un avis de classement à hauteur. Vu l'article 40-1 du Code de procédure pénale, l'examen de cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale au motif que Le procureur de la République a ordonné la notification d'un rappel solennel que votre comportement constitue une infraction punie par la loi. Moi, qu'est-ce que j'ai fait encore ? Cet avertissement a été effectué par un officier de police judiciaire qui Veuillez agréer madame l'expression de mes salutations distinguées. Alors, vous remarquerez, monsieur le procureur, assermenté, qui est un fonctionnaire, Eh bien, il ne met pas son nom. Comme d'hab. C'est comment ? C'est comme d'hab. Donc, cet avis de classement à hauteur, pour quelle plainte ? Déjà, il n'y a pas le rappel, le numéro de procédure ou de plainte. Donc, je suis encore en présence d'un faux. Mais ça ne m'étonne pas parce que, venant du tribunal de Bordeaux, tout ce qui sort de là-bas, de mon affaire judiciaire, ou de mes affaires judiciaires depuis toutes ces années, c'est toujours des faux. Et c'est toujours des X. Alors, je suis allée revoir cet article 40-1 du Code de procédure pénale. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou délit, est tenu d'en donner un avis sans délai au procureur de la République. Eh bien, c'est ce que nous avons fait en... En avril-mai 2020, dans Lyon, puisque je me suis donc tournée vers les gendarmes pour un dépôt de plainte pour enlèvement de mineurs. Et vu l'épaisseur du dossier, et toutes les pièces qu'ils avaient sous les yeux, eh bien, ils ont pris cette plainte pour enlèvement de mineurs, et ils en avaient d'ailleurs informé rapidement la substitut du parquet de sens que cette plainte entrait. Donc, on m'a ensuite dit que cette plainte allait être transmise au parquet de Bordeaux, soit instruite, soit classée sans suite. Je vous rappelle que le procureur, il a un délai de trois mois pour instruire ou pour classer. Il l'a d'ailleurs pas fait. C'est comme d'hab, hein. Je reçois donc un avis de classement à hauteur le 12 avril 2022. Deux ans plus tard. Elles sont pas pressées à Bordeaux, hein. Alors, pendant deux ans, il s'est rien passé, à part qu'ils ont pas arrêté de m'attaquer en diffamation, enfin, essayé de me coller tout et n'importe quoi sur la tête. Jusque récemment, ils m'ont fait dépasser la limite autorisée. L'année dernière, j'ai donc insulté le magistrat qui a placé mon enfant au secret pendant plus de trois ans et qui lui a fait courir tous les dangers inimaginables. et qui a couvert des tonnes de maltraitances et d'abus sur mon enfant, y compris des déplacements de lieux. Donc, il a été repéré dans d'autres départements. On en a des preuves. Il a été maltraité. On en a des preuves. Voilà, voilà. Donc, monsieur le procureur, eh bien, c'est moi qui veux sanctionner encore. Et il m'envoie donc un officier de police judiciaire X me rappeler solennellement que mon comportement est une infraction punie par la loi. Quel comportement ? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, encore ? Donc, encore un courrier sans queue ni tête. Encore, ils n'ont pas envie d'instruire aucune plainte à Bordeaux comme ils n'ont jamais instruit à Créteil. Enfin, si ! À Bordeaux, ils ont commencé à instruire une grosse plainte qui concernait donc la grande sœur de Leroy Stécie et qui est partie. Donc, on a les documents avec le tampon du parquet. On est même retourné au parquet quelques mois après pour savoir où en était cette plainte qu'on a déposée auprès d'un procureur parce que c'est tous des X dans ce tribunal sauf celui qui m'a condamnée en 2018 qui nous a donné un nom. Les autres, je ne sais pas. Ça change tout le temps. Ils sont mutés. Et puis, de toute façon, je n'ai aucune preuve même que c'est un procureur de la République qui m'a adressé ça parce que je n'ai pas de nom. Vous imaginez si nous, on déposait des plaintes et on s'appelait monsieur et madame X, les parents. Donc, nous, on dépose des plaintes parce que nos enfants sont en danger à la protection de l'enfance et on nous les enlève avec des faux. Je vous rappelle que dans le dossier judiciaire de Leroy, on n'a que des faux. Que des faux. Jusque deux expertises judiciaires fausses. Alors, monsieur le procureur X, c'était bien gentil de m'envoyer des avis de classement à hauteur où tu ne mets pas de numéro de procédure, enfin, rien du tout. La seule plainte qu'ils ont tenté d'instruire à Bordeaux, et c'était peut-être quelqu'un de bienveillant, mais ensuite, ils ont foutu cette plainte à la poubelle où ils l'ont bloquée, comme ils ont l'habitude de faire, c'était donc cette plainte de Stécie pour des faits graves quand même. Des abus, de la torture, des violences, et cette plainte, elle est partie en enquête le 11 octobre 2017. On est le 19 avril 2022. Si vous comprenez un peu ce qui se passe dans ce tribunal à Bordeaux. Ça continue la mascarade. Donc là, ils m'ont envoyé une cloche sans les oeufs. C'était mon petit cadeau de Pâques. Et ça, c'était bien entendu avant le 15, pour m'envoyer encore une petite torpille dans ma tête. sauf que le 15, il y a eu un report pour motifs médicaux. Parce que, entendons-nous bien, tout ce harcèlement judiciaire porte atteinte à ma santé, à ma vie. Il ne faut pas rêver. Ça fait des dégâts, tout ça. Le syndrome des jambes sans repos après le cancer. Mon hyperactivité. Mes gros problèmes de jambes veineux. Et puis, j'ai un corps complètement cassé. Mais j'arrive encore à tenir debout. Et surtout, j'arrive encore à garder ma tête dans tout ce bordel. Donc, concernant l'audience du 15 à Sens, il y a un report au 3 juin. On verra si mon état médical me permet d'y aller. Ou alors, j'irai en chaise roulante ou en brancard. Quand est-ce qu'ils vont s'en expliquer, tous ces gens ? Toutes ces personnes qui sont citées dans cette plainte. Donc, je comprends bien, messieurs les procureurs, que vous n'avez pas envie d'instruire cette plainte. parce que cette plainte, elle est emblématique quand même. Elle est emblématique parce qu'elle montre l'étendue du réseau sur le territoire national. Et que, bien entendu, ces affaires de réseau et de placement abusif, je ne suis pas un cas isolé, je vous le rappelle. Et que ça se passe dans tous les tribunaux depuis la décennie. On nous barre la route chaque fois qu'on porte plainte. On fait défaut pour nous faire arracher nos enfants. même si nous sommes des parents bienveillants. La machine judiciaire, elle ne marche que d'un côté. Nous, on n'a aucun droit, en fait. On doit la fermer. Et si on dénonce et qu'on cite des personnes, on est systématiquement envoyés devant les gendarmes ou convoqués à la police, en audition, et on se mange des plaintes en rafale. Il y a vraiment un truc qui ne va pas avec Dame Justice. Ben, la balance, elle penche toujours du même côté, quoi. Donc, il faudrait peut-être réfléchir à remettre l'équité et à la rééquilibrer un petit peu, monsieur le procureur. Quand même, quand même, quand même. Alors, ben, le petit Leroy, il va bien. Je suis allée le voir samedi à Sens. Il va de mieux en mieux. Monsieur le juge à Bordeaux l'avait décrit comme un enfant lourdement handicapé avec des graves atteintes et retards mentaux. On voit bien que ce n'est pas le cas parce qu'aujourd'hui, à Sens, il est entré en CP cette année. Et c'est un très bon élève avec de très, très bons résultats scolaires en progression constante. Voilà. Donc, l'enfant handicapé, il n'ira pas en ITEP. Il ne partira pas en établissement pour enfants avec des troubles mentaux, comme ils aiment bien les envoyer dans des centres pour leur faire tout ce qu'ils veulent. Comme ils sont shootés, ben, ça ne se remarque pas d'après eux. Pour finir, je vais vous lire un petit verset de la Bible du jour. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Romains 10.13 Je vous laisse méditer tout ça. Je vous mets un petit descriptif. Et, ben, les personnes qui veulent m'aider pour mes frais de déplacement, les frais judiciaires et surtout une expertise de psy a repassé en privé. Je vous mets un lien Paypal. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et force et courage à tous les parents qui luttent, surtout dans les tribunaux, pour faire instruire leur plainte et pour dénoncer, donc, les enlèvements de leurs enfants. Il y en a de plus en plus. Donc, au lieu de vous occuper des élections, moi, personnellement, je n'en ai rien à foutre. Les élections, je ne suis pas sur ça. Ceux qui vont sur mon mur, ils verront bien. Je n'en parle même pas. Parce que pour moi, ce n'est pas le sujet prioritaire. Le sujet prioritaire, pour moi, c'est les enfants. L'avenir des enfants dans ce pays. Si tout le monde regarde à l'ouest, il n'y a pas beaucoup de monde pour les défendre et pour arrêter cette machine à tuer, à placer. Voilà. Donc, on est le mardi 19 avril et je vous souhaite à tous une très bonne journée. A bientôt. Soldier à la route. C'est relayer ma vidéo.